Comme ça. C'est pas terrible. Et vous moquez pas trop parce qu'après c'est vous ici. Le prix de Pierre Potier en un mot, c'est transmettre une passion de la chimie à des lycéens, mais en un mot, c'est une passion. C'est une classe qui est très vive, qui est très curieuse, et j'avais envie de leur montrer aussi ce qui se faisait concrètement à l'heure actuelle, de sortir un peu du carcan du cours habituel. Le premier STI 2D c'est une filière technologique, et les 2D c'est développement durable, et donc ça collait bien avec l'idée du prix Pierre Potier. Ça permet de montrer que l'industrie chimique est peut-être très en avance sur tout ce qui concerne la durabilité des produits. Et puis c'est leur montrer la passion qu'on peut avoir à être chercheur et à travailler dans ce monde de la chimie. Et puis pourquoi pas éveiller des vocations. Cette cérémonie vient rappeler le talent et l'audace de la chimie française. Mais c'est aussi une extraordinaire histoire industrielle. Les lauréats d'aujourd'hui en sont les meilleurs exemples. Je crois qu'ils méritent toutes nos félicitations. L'interaction, apporter ses idées, ses avis, défendre un projet. On a étudié le projet qu'on a choisi, et ça nous a vraiment ouvert plus de perspectives. C'est le fait qu'on donne la parole à des lycéens qui n'ont pas forcément le même regard que ceux qui créent le projet. Et donc ça crée un assemblage d'idées qui peut être sympa à développer. C'est d'être concret et de montrer des innovations. Et les six films, c'était six points de lumière sur six domaines très différents de la chimie. C'est ça qui est passionnant, c'était pas focaliser sur un point en particulier. On regardait plein d'aspects différents de la chimie. Et ils ont pu aussi débattre, et ça c'était très important, l'échange entre eux et avec des industriels également. Ça permet aux entreprises d'être déjà plus motivées à vouloir faire de leur mieux et de montrer que la chimie, ça peut être très important pour les conditions de vie sur Terre. On n'en entend pas particulièrement parler, que ce soit dans les médias ou autres. Donc c'est bien en plus de le présenter à des lycéens qui vont faire tourner ça autour d'eux. Ça apporte une ouverture d'esprit. Ça développe aussi leur esprit critique parce qu'ils ont des compétences scientifiques. Ils arrivent aussi à les confronter avec une réalité du terrain. Déjà, je pense que ça a plu aux élèves. Et puis ça permet vraiment de les passionner pour les sciences et espérer qu'ils continueront dans le domaine de la chimie plus tard. Oh oui, grandement, ça a vraiment changé ma vision. Maintenant, on peut faire des procédés, des technologies que je soupçonnais même pas. Je trouve ça intéressant justement d'avoir un regard sur la chimie d'un côté professionnel qui touche justement à l'innovation. J'ai trouvé la chimie plus pertinente. En quelque sorte, oui, parce qu'on découvre plein d'autres aspects de la chimie qu'on ne peut pas nous faire forcément découvrir en cours. Le progrès. Découverte. Indispensable. C'est demain. L'ego. Je dirais révolution. Transformation. Modernité. La découverte. Savoir. La chimie en un mot. Innovation. Ça dit, c'est fini ? C'est bon. Il y a les inspecteurs qui regardent. Attention. C'est bon. Voilà, c'est bon. Allez, hop.